Musique Une messe solennelle en arabe pour inaugurer l'année de la foi en Terre Sainte. Le sanctuaire de Derafat a accueilli les nombreux chrétiens locaux venus invoquer la bénédiction de la règne de Palestine pour cette année, lancée dans l'église catholique tout entière. Les travaux se poursuivent pour la restauration du plafond et des mosaïques de la basilique de Gethsémanie, une occasion de formation pour les jeunes mosaïstes. La ministre italienne de la Justice s'est rendue sur les lieux. Musique L'Institut œcuménique de Tantour a fêté son 40e anniversaire. Voulu par Paul VI, le centre est aujourd'hui un lieu d'excellence dans le domaine de la recherche théologique et des relations entre les différentes religions. Musique Francisca est musicien, compositeur et organiste du Saint-Sépulcre. A l'occasion d'un concert d'orgue à Saint-Sauveur, nous avons rencontré le père Armando Pierrucci. Musique De nouvelles découvertes au musée de la Flagellation, d'importantes inscriptions ont été retrouvées sur plusieurs tombes révélant des informations importantes sur les premières communautés chrétiennes de Palestine des premiers siècles après Jésus-Christ. Musique Les tertiaires franciscains ont pèlerinage en Terre Sainte pour visiter les lieux saints et ceux qui en ont la garde dans le charisme de Saint-François. Musique C'est la reine de Palestine qui a béni le début de l'année de la foi en Terre Sainte. Au pied de la statue de la Vierge du sanctuaire de Derafat, de très nombreux chrétiens locaux ont participé à la cérémonie selon l'aile d'ouverture le 28 octobre, soit deux semaines après le début officiel. Dans l'église catholique, une date symbolique que celle de la fête Notre-Dame de Palestine est choisie avec soin pour le début d'une année si importante. Une messe qui a duré plus de deux heures avec une liturgie riche des différents rites catholiques, symbole des nombreuses traditions, des gestes au sens différent. Musique Melkite, syro-catholique et marronite ont coloré la messe présidée par le patriarche latin émérite de Jérusalem, Mgr Michel Sabar, et concélébré par plus de dix évêques venus des quatre coins de la Terre Sainte. A cette délégation déjà bien fournie s'est ajouté l'archevêque d'Oklahoma, Mgr Paul Coakley. Je nourris de grands espoirs pour le début de cette année. Cela apportera certainement une grande aide pour la nouvelle évangélisation. Je crois que la foi est liée à cela, à une nouvelle emphase spirituelle et aux nombreuses initiatives de cette année. Je pense que la foi est la même partout, ici comme dans le monde diocèse et dans le monde entier. C'est l'évêque d'Aman, Mgr Laham, qui a commenté l'évangile. L'Omélie a été une invitation fraternelle à tout le peuple de Terre Sainte, un appel à redécouvrir sa foi et ses racines, dans un contexte certes douloureux, mais dans le même temps riche en grâces. Si des millions de pèlerins viennent en Terre Sainte pour avoir un plus de foi et d'espérance, nous sommes appelés à vivre cette foi en tant qu'habitants de cette terre bénie. Et peut-être que cela n'est pas un hasard si le Synode de Rome s'est conclu le même jour que ce début d'année de la foi pour les chrétiens de Palestine. La grande rencontre des évêques avait pour but de réfléchir sur la nouvelle évangélisation et la même exigence a été reproposée avec force aux fidèles de Terre Sainte. Avec des moyens certes différents, le défi reste le même. La Terre Sainte et le Moyen-Orient ne sont pas des sociétés sécularisées. Mais vivre la foi en Terre Sainte et la nouvelle évangélisation veut dire vivre la foi de façon plus profonde, plus sérieuse et revenir de fait à nos racines, celle de l'histoire du salut, mais aussi celle de la géographie du salut. A l'issue de la messe, une procession s'est formée portant la statue de la reine de Palestine. Autour de ce sanctuaire situé au cœur d'un espace verdoyant, la patronne de Terre Sainte a été portée par les fidèles jusqu'à l'entrée de l'église avant la bénédiction de Mgr Saba qui a invoqué la Vierge. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de l'année de la foi d'Erafat avec la Vierge et nous espérons qu'elle nous aidera et nous montrera le chemin à suivre. C'est elle notre guide pour aller vers Jésus. Restauration et formation, deux chemins qui se poursuivent ensemble à Gethsémane. Depuis quelques mois, les travaux de restauration des mosaïques du plafond de la Basilique des Nations au pied du Mont des Oliviers se poursuivent. C'est l'un des sanctuaires de Terre Sainte les plus visités. Confié à la garde des Franciscains, ce lieu saint fait mémoire de la prière et de l'agonie de Jésus avant qu'il ne soit capturé. Le grand sanctuaire, œuvre de l'architecte Barluzzi, fut achevé en 1924 et depuis cette date, les travaux en cours représentent la première opération de restauration. Un projet d'une durée prévue de 18 mois, coordonné par l'ATS Pro Terra Santa, l'ONG de la Custodie de Terre Sainte et par le Mosaic Center de Géricault. Les experts en mosaïque formés par le père Michele Piccirillo sont aujourd'hui à leur tour formateurs. L'art de la restauration et de la mosaïque est confié à cinq jeunes de Jérusalem engagés dans ce projet qui vise non seulement à retrouver la beauté de ce patrimoine de la culture et de la chrétienté, mais aussi à approfondir la connaissance et le lien des jeunes étudiants avec leur terre. Un projet soutenu par des financements italiens, le consulat et différentes informations, et qui a reçu récemment l'attention de Paola Cepardino, la ministre de la Justice italienne. Au cours d'un voyage institutionnel en Israël et en Palestine, la ministre a visité la basilique afin de constater l'avancement des travaux et de rencontrer les jeunes mosaïques. Je me suis entretenue avec ce jeune homme pour lui poser des questions sur son travail et j'ai trouvé qu'il conjuguait deux choses extraordinaires. Tout d'abord, le fait d'enseigner un art magnifique, celui des mosaïques, et d'autre part, celui de faire connaître à ces jeunes le phénomène de la spiritualité. Il y en a aussi un troisième, le fait d'apprendre quelque chose que l'on peut ensuite transmettre aux autres. Cette continuité des valeurs me semble un autre aspect important. Et puis je voudrais rajouter quelque chose en tant que ministre de la Justice. C'est ici qu'a eu lieu la première injustice dont on fasse mémoire. Nous nous en souvenons encore après plusieurs siècles. Alors rappelons-nous que les injustices existent, qu'il peut aussi y avoir des sentences injustes. Rappelons-nous que la peine de mort, par exemple, n'est pas dans la ligne de nos principes. Certes, le Christ est ressuscité, mais cela n'arrive pas à tout le monde. Né dans les années 60, il fait partie de nombreuses initiatives d'ouverture promues par l'église catholique à cette époque. Tantour, un institut œcuménique de recherche à Jérusalem, a fêté ces jours-ci ses 40 ans, à l'occasion d'un congrès intitulé « Espérance pour l'unité ». Le premier des nombreux intervenants à s'être succédé était le père Patrick Gaffney, professeur d'anthropologie à l'Université américaine Notre-Dame. Le professeur Gaffney a tracé un profil historique de l'Institut, mettant l'accent sur ses relations avec le Concile Vatican II. Tantour a été directement fondé à partir de l'esprit de ceux qui ont participé au Concile. Il semblerait que l'idée originale soit née d'une série de réflexions de Paul VI, mais derrière lui, il y avait même une commission de réflexion de Jean XXIII afin d'améliorer les relations œcuméniques pour renouveler l'église, pas seulement celle de Rome, mais celle du monde entier. Et le bâtiment, le dernier avant d'arriver à Bethléem, n'est rien d'autre que le produit d'un effort commun pour regarder vers l'avant. Il s'agit d'un centre de recherche théologique, mais aussi d'un lieu de rencontre et de réflexion. Il est né dans la ville sainte pour donner une voie à l'idée d'œcuménisme voulue par le pape Paul VI. Le centre Tantour a vécu au cours des dernières années toutes les vicissitudes auxquelles l'histoire compliquée de ce pays nous a habitués. Mais cela n'a pas eu raison de son esprit de dialogue. Au contraire. À cette époque, Tantour se trouvait en Jordanie. La ligne de séparation se trouvait à près d'un kilomètre d'ici. Puis, la guerre de 1967 a tout changé, et Israël déclara de nouvelles lignes de séparation jusqu'à Bethléem, exactement au niveau de la forêt de Tantour. Et c'est ainsi que, malgré de nombreux retards et de nombreux problèmes, l'Institut fut inauguré en septembre 1972, avec un grand nombre de participants, et depuis lors, il a grandi. Et grandi jusqu'au point de devenir un centre spécialisé de niveau universitaire, vers une oasis de prière et d'études, au cœur de l'agitation d'une ville disputée et objet de conflit. C'est un centre spécialisé qui réunit protestants, catholiques et orthodoxes, et pas seulement pour mener à bien un travail commun, mais aussi pour prier ensemble, échanger ses idées et ses traditions, comme dans la vie de chaque famille. Pour que cette idée puisse devenir un moment prophétique, où nous puissions tous progressivement grandir dans l'amitié avec Dieu, par un chemin que nous ne pouvons pas encore imaginer, mais dans l'unité entre tous les chrétiens. Je suis frère, et c'est par la musique que je témoigne de ma foi, de mon amour, c'est mon témoignage. Le père Armando Pierrucce est depuis près d'un quart de siècle l'organiste officiel de la Basilique du Saint-Sépulcre, mais aussi le fondateur de l'Académie de Musique de la Custodie de Terre Sainte et l'auteur d'un nombre considérable de compositions, parmi lesquelles la récente symphonie eucharistique, qui unit les traditions musicales des églises de Jérusalem et qui a rencontré un grand succès lors des représentations dans la basilique de Gethsémanie, mais aussi en Italie ou encore au siège des Nations Unies à Genève, en Suisse. Depuis toujours franciscain et musicien. J'ai consacré ma vie. À dix ans, je suis entré chez les frères. Les premières années, je jouais en cachette, sans me faire entendre. Puis, pendant 55-60 ans, j'ai toujours fait de la musique. Une passion qui est aussi devenue l'instrument de son témoignage, comme il aime à le rappeler. Nous avons rencontré le père Armando Pierrucci peu avant son concert d'orgue dans l'église Saint-Sauveur. Une représentation dans le cadre du festival d'automne proposé par l'Institut Magnificat, qui amène chaque année à Jérusalem des organismes de renom venus du monde entier. Cette année, les musiciens venaient d'Israël, de Grèce et d'Italie. Ces concerts d'orgue, et en particulier le concert de ce soir, comprennent aussi des morceaux qui incluent un clair message chrétien. C'est une façon de dire que le Seigneur est présent, que les chrétiens sont présents, en particulier dans ce pays, et nous le disons par le biais de la musique. Par le biais de la musique, car comme le répète le père Armando en citant Dostoyevski, la beauté sauvera le monde. Et c'est précisément pour donner suite à cette citation que naît son engagement avec l'Institut Magnificat, qui compte désormais plus de 200 inscrits, et dont la base se trouve dans l'éducation au beau et dans la préparation sérieuse de ses étudiants. Plus nous serons convaincus, plus nous serons convaincants, mais aussi prêts à faire ce que nous faisons, nous essayons d'éduquer les jeunes à la beauté, au sérieux et à l'engagement. Le patrimoine du musée du Studium Biblicum Franciscanum, situé près de l'église de la flagellation à Jérusalem, est immense. En parcourant les salles pleines de registres qui enrichissent l'histoire de la chrétienté en Palestine, on remarque tout de suite les inscriptions sur les murs. Le directeur du musée, le père Eugenio Aliata, nous guide à la découverte d'un trésor précieux qui d'ordinaire passe inaperçu entre les murs de la flagellation. Plus de 100 ossuaires avec des inscriptions et des symboles qui ont tout de suite formé un corpus considérable d'études des non-juifs, des titres qui les accompagnent et a ainsi ouvert la possibilité d'avoir des restes archéologiques de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Les fouilles ont surtout concerné la zone du Mont des Oliviers où se trouve l'église du Dominus Flévite. Elles débutèrent en 1953 avec le père Bélarmino Bagatti. A cette occasion, plusieurs tombes des périodes hélénistiques, romaines et byzantines, furent mises à jour. Certains sarcophages décorés remontent même au IIe siècle après Jésus-Christ et les inscriptions retrouvées sur les ossuaires offrent une perspective nouvelle et inédite sur cette période si lointaine. Certaines inscriptions semblaient chrétiennes. Il y a des symboles qui accompagnent les noms qui sont devenus très utilisés par les chrétiens. Le plus célèbre d'entre eux est le fameux chiro qui est formé de deux lettres qui s'entrelacent et signifient de fait Christ ou chrétien. Selon ces données, on peut affirmer que la première communauté de Jérusalem était déjà nombreuse. Pour le père Aliata, les chrétiens étaient plus de 3000. Mais au-delà des chiffres, les inscriptions funéraires deviennent précieuses pour approfondir les différents aspects littéraires des premiers héritiers des apôtres. Nous avons des inscriptions en langue hébraïque, arabe, latine et grecque, ainsi que des nouveautés qui ont été identifiées de type... C'est Giuseppe Scavariello, jeune archéologue, auteur de plusieurs découvertes dans la partie la plus cachée du musée, le Lapidaire, qui nous l'explique. Un autre trésor, plus enfoui, qui renferme une inscription en catabanie qu'un ancien dialecte arabe et deux stèles funéraires romaines qui ont enrichi le musée très récemment. Et derrière chaque lettre, retrouvée sous la poussière accumulée au cours de si nombreuses années, on trouve un monde. Derrière, ces inscriptions romaines également. Il s'agit d'un signe intéressant, car dans un pays comme celui-là, et dans les régions voisines, même si la langue officielle de l'Empire romain était le latin, ces pays étaient plus proches du monde grec et dans la culture, on conservait aussi souvent le grec pour les inscriptions officielles. Je suis Simona. Moi, Livio. Je m'appelle Stella. Moi, Alberto. Paolo. Nous sommes un groupe de 24 personnes et nous venons de différents coins de l'Ombry. Cela m'a été proposé par une tertiaire franciscaine et étant donné que j'avais déjà dit non par le biais de l'esculse d'un pèlerinage qui m'avait déjà été proposé auparavant, cette fois-ci, je me suis dit, je ne peux pas y échapper. Voilà les visages de l'Ordre séculier franciscain de la région italienne de l'Ombry, pèlerin en Terre Sainte. Un voyage en préparation depuis longtemps, une vingtaine de personnes guidées par le père Giuseppe Battistelli à la découverte des lieux de la foi. Suivre le chemin qu'a parcouru Jésus a été pour nous très émouvant. Ces jours-ci, entre nous, une atmosphère sereine de partage vraiment hors du commun est née. Cela nous a amenés à l'époque de Jésus et à mieux comprendre les lectures dans un certain sens. A ce pèlerinage franciscain se sont ajoutés un couple de jeunes mariés et un autre couple marié depuis 40 ans. Au centre de leur relation, la même foi. Nous nous sommes mariés samedi dernier, le 13 octobre, et nous avons décidé de faire le voyage de Noss très simplement parce que nous sommes croyants. Renouveler les promesses ici a été très émouvant pour nous. C'est un peu comme un nouveau départ, même après 42 ans. En Terre Sainte, tu peux demander au Seigneur n'importe quelle chose. Et donc nous sommes venus avec le désir dans le cœur de lui demander de nous accompagner dans notre chemin pour accomplir sa volonté dans notre nouvelle famille. Visiter les lieux saints et rencontrer ceux qui en ont la garde, les gardiens, qui ont le même charisme, le charisme franciscain qui a fasciné les pèlerins, jeunes et moins jeunes. Cela a été un chemin très linéaire, et puis la fraternité, c'était une joie de la vie. Car dans les yeux de chacun, ce que l'on retrouve, c'est le visage du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada